Bonjour et bienvenue dans DebugMod. Je rappelle que DebugMod, c'est le bruit que fait NoLife quand ça plante. Donc on va vous expliquer un peu ce qui s'est passé il y a dix jours puisque ceux qui étaient devant NoLife s'en souviennent. Il y a eu une grosse coupure de diffusion et pourquoi ? Parce qu'il y a eu une coupure de secteur général dans tout le quartier où se trouve le bâtiment d'Ankama où se trouve encore actuellement notre régie de diffusion. Donc ce soir là, juste après 120% vers 8h-20 à peu près, il y a eu un freeze quoi, l'antenne s'est arrêtée. Donc moi j'ai immédiatement essayé de me connecter sur la régie à distance, ça n'a pas fonctionné. Donc en général c'est qu'il y a un très gros problème réseau ou un problème électrique donc je suis allé sur place. Je n'arrive pas à me connecter, je pense que je vais être obligé de me déplacer. Et sur place, c'était très bizarre, il y avait du courant sur certaines machines, d'autres machines s'étaient arrêtées, les lampes fonctionnaient mal et on s'est rendu compte qu'en fait il y avait une baisse de tension générale dans tout le secteur qui empêchait les serveurs de redémarrer. Mais il y avait plein de gens de RDF qui étaient sur place parce qu'il y avait un transformateur de quartier qui avait lâché. Et donc ils ont fait venir un gros groupe électrogène qui était un gros camion, qu'ils ont branché et c'est ce gros camion qui a réalimenté tout le quartier vers 1h du matin. J'aurais très bien pu rester dans les locaux Nankama où il faisait chaud en attendant que le courant revienne. Mais moi je voulais voir un petit peu comment ça marchait, comment ils allaient brancher tout ça. Donc je suis resté dans le froid, il faisait moins plein de degrés, vers 1h le vent s'est levé de nouveau et on s'est bien collé. Ce qui est impressionnant c'est que les équipes de RDF ont été rapides à réagir et ils sont arrivés tout de suite avec ce gros camion. Donc il a fallu le temps qu'il arrive j'imagine. Et puis après ils ont tiré plein de gros câbles qu'ils ont branchés dans le tableau électrique auquel nous bien sûr on n'avait pas accès. Et quand ils ont remis le courant, on a vu les fenêtres se rallumer, il y avait une caserne de pompiers à côté qui a eu de nouveau du courant, etc. Donc c'était assez marrant. Alors deuxième effet qui se coule, le lendemain pour ceux qui suivaient le JTOP, ils se sont rendus compte qu'il n'y avait pas eu de JTOP à 19h30. Et ça c'était la conséquence en fait de la peine de la veille parce que les serveurs qui sont dans une baie auquel il n'y a pas d'écran branché dessus, il y en a un qui n'avait pas bien redémarré. Et c'est un serveur qui est indispensable puisque c'est celui qui nous permet d'importer les playlists dans le serveur de diffusion. Donc le samedi vers 19h30 au moment où Alex va mettre les playlists du JTOP parce que bien sûr il fait toujours au dernier moment. Ah, il est 19h29. Allez, on va envoyer les playlists du JTOP. Il se rend compte que ça ne marche pas. Mais que se passe-t-il ? Ça ne marche pas ? Les playlists ne sont pas envoyées à distance. Vite, appelons Cyril Lambin. Donc il décroche son téléphone, il m'appelle, il me dit Cyril ça ne marche pas. Donc moi j'étais à l'autre bout de la ville, pareil, dans un restaurant. Il faut que j'aille à Château d'Eau alors. Ok, j'y vais. Alex a décidé d'aller sur place et d'essayer de réparer les choses en suivant mes instructions, en sachant qu'on ne savait pas exactement quel était le problème. Mais en fait c'était un serveur qui n'avait pas redémarré, qui était sur le BIOS et il fallait appuyer sur une touche pour passer le message d'erreur. C'est-à-dire qu'en fait il y a eu plusieurs problèmes. C'est qu'Alex déjà arrivait par redémarrer le serveur, déjà à l'éteindre, à le forcer à l'éteindre parce que le bouton on off est planqué derrière un cache. Donc je lui ai demandé d'arracher les câbles d'alimentation pour que le serveur redémarre. Et ensuite on a encore oublié plein de choses, c'est-à-dire qu'il fallait remettre des partages, il fallait remettre des mots de passe, etc. Et puis à chaque fois j'oubliais, moi parce que j'ai l'habitude de le faire, mais par téléphone je vois pas tout. Alors, si tu veux vérifier un truc, T'as un clavier branché, un clavier et une souris, et l'écran qui sont branchés sur le serveur au-dessus, le caméléon. Et tu peux les brancher sur le serveur en-dessous, pour que tu vois ce qu'il se passe. Et du coup à chaque fois Alex était obligé de revenir sur le truc, relancer un machin, etc. Donc à un moment j'ai failli me déplacer, mais c'est le moment où Alex a réussi à tout faire fonctionner, et donc là on a réussi à relancer la diff. C'était quand même pas gagné. Ouh ! Ça y est, ça y est, je peux retourner avec Alex. Alors, ce genre de problème normalement sera terminé à partir de demain. Alors j'en profite pour dire que demain matin, il va y avoir une coupure de diffusion sur nos lives, ce qui est normal, là c'est planifié pour une fois, c'est qu'en fait on va déplacer la régie de diffusion, donc la régie qui est là-bas, on va la rapatrier dans nos locaux actuels. Alors c'était, c'était pas planifié au moment, enfin c'est pas fait exprès, la coupure de courant dont on vient de parler, c'est passé dix jours avant, c'est vraiment pas de bol. Mais là en fait, il se trouve que tout s'est débloqué deux jours après. Et donc là, voilà, on va le faire, donc ça va nous prendre quelques heures de tout démonter, remonter, faire des tests avec CognacJ, avec SFR, avec Bouygues, avec Free et Orange. Donc il va falloir que tout fonctionne. Donc ça va se passer tôt le matin, jusqu'à une moitié de la matinée je pense. Voilà. Et normalement après ça, on espère qu'il n'y aura plus de problème.